Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Ah putain, ma main, du coup, on y va. Ouais. Hé, Thomas. Sachez une chose. L'argent, c'est pas comme la... Ah putain, ils ont éteint la lumière. L'argent, c'est pas comme la bite. Ouais. Il faut plus que ça rentre que ça sorte. Ok. Merci des conseils. Allons dans l'appart. Ok. Ok, tant pis, on y va. On y va, vite, vite, vite. Oh putain. Oh, ils ont laissé le matos. Ah, ils ont tout pris sauf le matos, les cons. Ah bah, on va tourner Bad News, va ? Ah bah ouais. Allez. Profite, on en profite. Ok. Bad News, vous est présenté par... Oui ? Euh, pourquoi il se passe rien là ? Non, parce que ça aurait déjà dû commencer normalement. Ah, c'est peut-être moi qui ai... Pardon, j'ai peut-être mal fait, donc je le refais, pardon. Bad News vous est présenté par... Bon bah alors, c'est cassé ou bien... Ah non non non, mais oui. Putain, excusez-moi. Tant que la cloche n'est pas activée et qu'un pouce bleu n'est pas lâché, on ne peut pas commencer. C'est le nouveau protocole. Voilà, excusez-moi, vous n'étiez peut-être pas au courant. Donc voilà, vous pouvez y aller, cliquer et puis on y va. Voilà, j'attends que vous l'ayez tous fait. Voilà, bah clique, s'il te plaît. Clique sur, voilà, la cloche là, juste en bas. Et le pouce bleu. Et euh... S'il te plaît. Parce qu'en fait, on t'attend. Voilà, tout simplement. Non mais vraiment, parce qu'on est beaucoup à t'attendre là. Donc s'il te plaît, si on pouvait se grouiller un peu, on n'a pas toute la soirée non plus. Voilà. Ah, voilà, merci. Enfin. Donc je disais. Bad News vous est présenté par... Et j'ai plus le temps, putain. Merci, merci. Merci beaucoup, Ariel, de pas nous avoir abandonnés. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre, c'est Bad News. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et aujourd'hui, on a repris les micros de cet été, mais c'est juste parce qu'en fait, vu qu'ils nous ont pris tous les meubles, bah ça résonne trop sinon. Voilà, et comme c'est des micros, vous voyez, bah en fait, on entend moins le raisonnement. Ah, j'ai cru que tu montrais comment on faisait avec une YouTube. Oh, je vais pas réussir la suite. Non, pas du tout. Voici, en bref, Dorélien trouvé dans l'éclaireur. Alors, d'habitude, Thomas, je ne commence pas par les titres des Bad News. C'est-à-dire que je te raconte l'histoire. Oui. Et je fais pas un titre qui nique le... Le gag. Le gag. Enfin, en tout cas, l'histoire. Mais là, je suis obligé puisque le titre est trop drôle. C'est l'histoire d'un mec qui s'échappe de prison en vélo pour trouver un CDI. Voilà. Ah, mais t'avais raconté ça. Effectivement, j'ai raconté cette Bad News au public du Carollo Game Show. Tout à fait. Malheureusement, bah tu le sais, on a eu un souci technique. On ne peut pas utiliser cette émission. Donc, pour la première fois dans Bad News, Thomas, je vais te raconter une Bad News que t'as déjà entendue. Mais s'il te plaît, je fais comme si t'étais pas au courant. Ok. C'est l'histoire d'un mec qui est en prison, mais qui a des droits de sortie les week-ends. Juste le dimanche, il doit revenir en prison parce qu'il va sortir dans quelques mois. Et voilà, le crime... Il a sa petite permission. Voilà, le crime n'était pas voilà. Sauf que... Le crime n'était pas voilà ? Non, le crime n'était pas ouf ouf. C'est-à-dire qu'à mon avis, il n'avait pas tué 120 personnes quoi. Non, puis disons qu'il est peut-être à la fin de sa peine et que du coup, il y a droit. Voilà. Pour bonne conduite ou... Sauf que le dimanche soir, au lieu de retourner en prison, il se dit non. Il me reste quelques euros. Je vais m'acheter un vélo et je vais me barrer. Le gars ne retourne pas en prison, s'achète un vélo et se barre. Il pédale pendant 500 kilomètres sur 500 bornes. Il pédale 500 bornes 20 jours. 20 jours ? 20 jours. Les flics l'ont pas retrouvé et tout ça. Non mais ça, tu l'avais pas raconté, 20 jours. Il s'évade donc de la prison de Rouen, dans la Loire. Il dit que c'est la pire de toutes. Il roule, 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 roule. Il va à Bordeaux, en vélo. Ouais. De Bordeaux, il s'en va et il remonte vers Nantes. Ok. Ok. C'est un itinéraire particulier. Il avait une halte à faire à Bordeaux ou... Non, il... Il se laissait porter. Il pérégrinait. Ouais. Ok. Arrivé à Nantes, là, il a plus de thunes et il rencontre un gars qui fait les vendanges, je crois. Et le gars lui dit, bah si tu veux, tu peux bosser, t'auras un peu de thunes. Le gars fait ok. Il travaille. Et il travaille tellement bien que le gars lui dit, bah si tu veux, je t'offre un CDI. Et là, le gars fait... Très sympathique. Attends. Je veux ce CDI, mais je peux pas l'accepter là, je vais retourner en prison. Parce que je suis 11-11. Est-ce que tu me le donnes si je sors de prison après ? Oui. Ok. Donc le mec est retourné en prison, il dit, bonjour, je voudrais finir ma peine parce que j'ai un CDI. Il faut avoir du culot dans la vie, hein. Il dit, le premier CDI de ma vie, mais ça ne sert à rien de commencer un travail dans ces conditions, il va aller mieux que je me rende. Et donc il est retourné, ils ont pris en compte sa rédemption et ils l'ont gardé, ils l'ont mis 4 mois de prison ferme et après il est sorti et il a commencé sans CDI. C'est joli. C'est joli. C'est joli. On passe tout de suite à En bref de Romain et Julie. Cette histoire, des tonnes de gens me l'ont envoyé, tu l'as déjà entendu aussi, mais j'espère que tu l'as oublié. Ok. C'est une personne âgée dans une vieille maison qui a faim. C'est le soir et forcément, il a une cuisinière au gaz et il se fait de la soupe. Il fait cuire au gaz sa soupe. Hop. Puis après, la soupe est cuite. Hop. Il boit sa soupe. Il boit sa soupe. Et il oublie de fermer le gaz. Et oui, naturellement. Il est vieux. Il est vieux un peu, tu vois. Il boit sa soupe. Et il s'assoupit même. Il s'assoupit sur sa soupe. C'est pas facile à dire. Il s'assoupit sur sa soupe. Il s'assoupit sur sa soupe. Il s'assoupit sur sa soupe. Et voilà. Il y a un moment. Zzzz. Ha ha ha. Ok. Est-ce que ce serait pas celui qui a pris une tapette à mouche électrique pour déglinguer cette putain de mouche qui lui casse les couilles ? Exactement cette histoire. Et du coup, ça a fait un petit boum. Avec le gaz, ça a fait poum et sa toiture a même sauté. Ah oui. Et le monsieur n'a rien. Il n'a que la main un peu brûlée. La mouche, on la cherche encore. À mon avis, il ne reste pas grand-chose. Peut-être cramé ? Je voudrais... Ok. Je voudrais rappeler aux gens qu'il sort ce jeu. C'est Grosse Baguette, Dragon Ball Dead. Alors, c'est un add-on du jeu The Game of Dragon Ball Dead. Voilà. C'est qu'avec des magiciens, que le seigneur des anneaux, des trucs comme ça, il n'y a que des vannes dégueulasses autour de grosses baguettes et de foutres. D'accord, mais qu'est-ce qu'il ajoute, ce jeu ? En fait, il y a des cartes violettes en plus, des cartes à trous. Et tu peux enlever la carte à trous qui est posée. Tu peux faire un tour de magie. Et au moment où les gens vont lire la carte, tu te dis, non, en fait, la carte à trous, c'était elle. Et toi, tu as posé une carte qui était mieux que les autres qui correspondaient. Tu peux échanger les cartes à trous en plein dans la partie. Et faire de l'échangisme avec des cartes à trous, ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Tu sais, Thomas, cet été, j'ai rencontré un bélier. Oui, exact. Il a partagé ma vie pendant un mois et demi. Oui. Et j'étais très heureux. Ouais. Il te manque ? Ok. Je vais appeler Sean parce que bon. Oui. Voici une vidéo pour que vous fassiez faire connaissance avec mon bélier. Sache qu'à ce moment-là, je savais que cette émission allait être sponsorisée par NordVPN. Eh oui ? Et je voulais intégrer le bélier dans la pub. Ah oui. Alors, j'ai demandé conseil à ma mère. Quoi, quoi ? Pourquoi tu me vois dans la caméra ? Parce que c'est un écran. Oui, mais tu filmes ? Oui. À quoi tu penses ? Je réfléchis. Je réfléchis à une idée de pub parce que j'avais envie de faire un combat avec un mouton. Oui. Mais je ne sais pas comment parler de NordVPN. Et vu que c'est pour une pub NordVPN, il faut que je trouve un moyen de parler de NordVPN dans ce combat de moutons. Il faut trouver une relation entre VPN et NordVPN avec par rapport à un mouton. Ils font quoi comme produit ? Ils vendent quoi ? Maman, ça va être très compliqué de t'expliquer NordVPN parce que est-ce que tu sais allumer un ordinateur ? Allumer un ordinateur ? Oui, quand même. Ok. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une adresse IP ? Une adresse IP ? C'est pas email. IP. Non, c'est une adresse IP. Non, je ne sais pas ce que c'est. Une adresse IP, c'est ton ordinateur. Quand tu l'allumes et que tu vas sur internet, c'est en gros comme ta boîte aux lettres de ton ordinateur. C'est-à-dire que c'est ton adresse. Non, mais c'est ton adresse. Si quelqu'un cherche ton ordinateur, c'est ton ordinateur. Ah, de l'ordinateur. C'est ça. 90 Avenue Jean Girard, ton ordinateur est là. Mais c'est une adresse IP, c'est des chiffres et des lettres. Ah oui, mais ça, c'est quand ils veulent te localiser. C'est ça. Alors NordVPN. Ouais, d'accord. NordVPN. Et moi, je dis toujours non. Je ne veux pas qu'ils me localisent. Mais tu me localisent quand même. Ah bon, d'accord. Sauf si tu as NordVPN. Ah, c'est une sécurité. Sécurité. C'est une sécurité, c'est un logiciel qui permet de faire croire aux gens que ton ordinateur n'est pas à l'adresse où tu es. Il est invisible. Non, ils te délocalisent. Ils me délocalisent. Ils me mettent à un autre endroit. Dans un autre pays. Ah. Et tu choisis le pays. D'accord. Et tu regardes Netflix. Je vais Cuba. Comme ça, moi, je suis tranquille. Il n'y a pas d'internel. Parce qu'à Cuba, ça ne va pas te servir à grand chose. Mais bon. Par exemple, tu regardes Netflix. Oui. Et imagine, à Netflix, aux Etats-Unis, Netflix aux Etats-Unis, ils ont des films et des séries qu'on n'a pas en France. Oui. Donc en France, quand tu te branches sur Netflix, tu ne peux pas regarder Netflix aux Etats-Unis. Ah bah non. Sauf que si tu mets NordVPN, que tu fais croire à ton ordinateur que tu es aux Etats-Unis. Je ne peux pas pirater, mais... Ce n'est pas piraté. Tu es aux Etats-Unis. Ton ordinateur est aux Etats-Unis. Il est localisé. Non, mais ce n'est pas piraté. Adopi, il ne viendra pas te voir. D'accord. Et donc, tu es aux Etats-Unis. C'est qui Adopi ? Tu imagines des Français qui ne comprennent rien à Internet. Oui, comme moi. Voilà. Qui décident de se dire, ah, ce n'est pas possible. Les gens, ils téléchargent un peu trop. Il faut les empêcher. Oui. Alors, ils ont inventé Adopi. Et ils t'envoient des lettres pour te dire d'arrêter. Ah, d'accord. Ok. Bon. Oui, alors, par rapport aux moutons avec NordVPN. Écoute, franchement, je pense que je vais juste te laisser parler de NordVPN. Et je ferai un combat avec un mouton. D'accord. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je dise de... Ben, c'est bien. Ils te sécurent. Ils empêchent certains gens de voir où tu es localisé. C'est ça. Donc, c'est pas mal. NordVPN, c'est pas mal ? Ben, NordVPN, c'est pas mal. Il... Quand on veut pas être localisé, c'est bien. Il faut prendre NordVPN. VPN. 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 Si vous vous abonnez à NordVPN avec le code promo débit, vous avez deux ans d'abonnement plus un mois offert avec 68% de réduction. Attends, je cherche le... C'est une belle offre. Si ma mère le dit. Et croyez-moi, elle est forte en internet. T'es con. J'ai vraiment pas trouvé d'idée de comment mettre NordVPN avec mon bélier, mais j'ai quand même tourné un sketch avec le bélier. Ah ! Le voici. Brrrr... J'ai un peu froid. Il me faut vraiment un blouson. In du default. Un preuve. Mais vivre. Ah ! UtilQue ses Hongs et médias sont très personnelles. Maxime. Ses amis. devenu ami avec son maître le gars qui le possède on s'envoie des messages sur Whatsapp c'est comme si c'était le gardien que tu poses ton chien et puis il t'envoie des photos genre il a bien mangé il a bien fait caca en fait il faut savoir que Sean était vierge quand je l'ai rencontré et oui et j'ai reçu un message voilà Sean a des petites amies je suis pressé de le revoir mais attends mais t'as pas entendu du bruit ? si on va voir ? c'est bizarre quand même tu y vas comme ça ? j'ai eu un coin un bâton mais toi prends un truc toi ok 6h20 qu'est-ce que tu fais là toi aussi t'as plus de travail ? ah ouais c'est un peu dur en ce moment je suis bien je suis bien là un peu mais tu veux faire une mission avec nous ? ouais ouais s'il vous plaît faut que je laisse un truc ouais bien merci Sylvain en fait j'étais donc ami avec un bélier et il avait des couilles énormes et son maître m'a expliqué que grâce à ses testicules qui étaient très remplis il pouvait en une nuit féconder 35 moutons une fois je me baladais dans la campagne j'ai demandé l'heure à quelqu'un qui était à côté d'un bélier justement et il a pris ses couilles et il m'a dit il est 11h35 alors j'ai dit mais c'est prodigieux comment vous faites pour savoir l'heure ? il a dit je soulève les couilles et je vois le clocher derrière ouais ça c'est les secrets des gens de la campagne bon alors tu sais quoi Sylvain ? t'es partout en ce moment à la télé il y a même des gens qui ont volé des images de bad news pour les mettre dans leur émission sans demander sans demander donc vraiment on a envie de t'avoir partout et quand on peut pas t'avoir on prend les images a priori et le nombre de gens qui m'ont envoyé des mails en me disant Davy il y a Sylvain il est dans la merde et tout ça et tout ça et là j'ai commencé à paniquer je me suis dit que tu t'étais fait virer et que t'étais à la rue la preuve tu dors dans cette baignoire mais la réalité la réalité c'est quoi ? parce que quand t'étais venu dans bad news tu nous avais dit que certes t'avais eu des ennuis mais ça t'embêtait pas pour exercer parce que tu es professeur des écoles t'es plus professeur des écoles t'es à la rue alors déjà merci à tous qui m'ont envoyé des messages c'est super sympa je reçois des centaines de messages par jour je passe des heures à répondre mais ça me fait très plaisir si si moi je suis toujours professeur des écoles la seule chose c'est que je n'enseigne plus en maternelle mais c'était déjà le cas quand je suis venu vous voir la dernière fois d'accord donc c'est les parents ou l'état français quand même qui a dit que t'étais un peu trop chelou pour les maternelles c'est ça ? c'est l'inspection de l'éducation nationale de là où j'enseignais vu qu'il n'y a rien qui a changé qu'est-ce qui a changé ? là tu m'as dit que ce matin t'étais chez Morandini t'étais à TPMP aujourd'hui t'as fait quoi d'autre ? t'as fait trois autres émissions ? j'ai fait Guillaume Meurice j'étais tellement fier de faire ça et oui j'ai fait une radio canadienne j'ai fait un média coréen là que je vois ce soir en rentrant donc j'arrête pas j'avais une journaliste italienne charmante chez moi hier soir d'ailleurs ok non moi ma vie n'a pas changé ça fait déjà deux trois ans que je subis les foudres de certains parents qui n'aiment pas mon aspect mais ça n'a pas changé outre mesure et l'interdiction de travailler en maternelle ça date de septembre et octobre 2019 donc il y a plus qu'un an qu'est-ce qui t'a mis au devant de la scène là ces dernières semaines ? pour une fois d'habitude les parents ils écrivaient à ma hiérarchie et là pour une fois il y a une dame qui a écrit aux parisiens elle a contacté le parisien pour se plaindre que lui est-il passé par la tête on ne sait pas et du coup le journaliste avec toute sa déontologie est venu m'interviewer et comme toutes les rédactions parisiennes n'ont qu'une seule source d'information ce qui n'est pas très rassurant c'est le parisien je suis harcelé depuis une semaine et demie et ça se propage et comme j'ai en plus j'ai fait l'AFP, Reuters, toutes les agences ça se répand dans le monde entier donc maintenant tu es international exactement et donc en gros donc si je résume ce que tu viens de nous dire rien n'a changé juste une meuf s'est plaint au bon gars ce gars a fait un papier sur toi parce qu'il était voilà il a voulu faire son travail et ce papier a été lu et les gens ont fait waouh mais il faut qu'on en parle et rebelote c'est un reboot c'est l'effet strézande elle a voulu me cacher et du coup je suis apparu beaucoup plus mais tu sais ce qu'elle en pense maintenant cette dame c'est une dame donc qui envoie son enfant dans ton école je crois que c'était la grand-mère d'un des enfants de l'école dans laquelle je me trouvais mais c'est le journaliste qui m'a dit ça il a caché il l'a appelé Marie dans l'article mais c'est pas Marie mais du coup elle doit être deg mais elle te voit partout oui parce que là pour le coup j'arrête pas quoi je passe mon temps à répondre aux radios aux télés et tout donc merci madame de votre merci Marie de votre animosité mais quelle affoiré moi ça fait un an et demi que je vis cette situation et en fait pour moi rien n'a changé mais les gens s'en sont rendus compte tout simplement parce qu'avant j'en parlais un petit peu à droite à gauche mais il n'y avait jamais eu autant d'expositions donc c'est bien parce que là pour le coup les gens se rendent compte que comme on dit l'éducation nationale c'est un peu la grande muette c'est un peu comme l'armée elle veut pas de vagues c'est pour ça qu'elle ne met pas en maternelle et là on les met un peu au pied du mur je sais que le ministre a répondu à une question sur moi et il a bauté en touche monsieur Blanquer il a bauté en touche comment ? je ne sais pas je n'ai pas vu mais on m'a dit qu'il avait un peu évité la question parce qu'il est en plein dans le problème de la tenue républicaine il ne veut pas de short à l'école ah bon ? il dit on ne met pas de short au collège enfin il dit qu'une tenue doit être républicaine par rapport au crop top les filles qui montent leur nombril notamment donc ça tombe en plein là dedans en plus très bien en fait en gros pas de vagues exactement il ne veut pas être embêté moi j'ai une question donc globalement sur les plateaux télé c'est quoi l'opinion des chroniqueurs et tout par rapport à cette histoire 99% des chroniqueurs et des animateurs vont complètement dans mon sens à chaque fois ils me soutiennent complètement une fois j'ai été un peu dans la fosse au lion j'ai fait les grandes gueules sur RMC et le gars il ne voulait pas me regarder du tout pendant un quart d'heure il ne me regardait pas je suis tombé avec une avocate et une prof qui m'ont descendu pendant un quart d'heure et à la fin les gens de la régie sont tous venus pour me dire non non mais on ne sait pas ce qui s'est passé on te soutient complètement donc non les gens qui m'écrivent 99% du temps c'est des gens qui sont solidaires et qui prônent la tolérance c'est très très rare que ce soit l'inverse après j'ai 2-3 messages de religieux extrémistes qui me comparent au diable au chaitan je te brûlais oui il y en a un qui m'a envoyé des pages du Coran scannées hier enfin je crois que c'est le Coran mais je reçois 2-3 messages comme ça depuis une semaine il y a quelqu'un en me faisant un peu l'avocat du diable dans les commentaires qui a mis un truc qui est plutôt intelligent il dit je comprends que Sylvain soit choqué par ces gens qui ne veulent pas qu'ils travaillent mais il faut quand même aussi comprendre dans la société auquel on vit et comprendre aussi que ton aspect ton choix et ton envie le gars disait il doit s'attendre quand même à ce genre de choses et donc quelque part il disait c'est quand même normal d'avoir des personnes qui se lèvent et qui réclament je m'y attends complètement je sais très bien que pas seulement pour les enfants mais également pour les parents les grands-parents je sais qu'il y a un moment de stupéfaction quand on me voit pour la première fois est-ce que les yeux c'était pas le truc en plus qui a février plus les gens je pense que ça a été la goutte d'eau tout à l'heure on m'a dit c'est comme les démons dans Charmed Cole il avait les yeux noirs ok mais c'est ce qu'a dit ma hiérarchie ma hiérarchie a dit il a un côté inhumain d'accord c'est quand même des propos d'officiel de l'éducation nationale qui me qualifie d'inhumain et donc vu que tu venais dans l'émission vu que je savais que tu dormais dans la baignoire voilà j'ai triché j'ai dit aux gens hé vous avez des tatouages vous avez des trucs rigolos envoyez-les nous si vous avez une histoire rigolote ou un tatouage rigolo ou les deux c'est bien donc nous allons passer à la bagnose du jour où on va regarder des tatouages pas les tiens donc Julien nous a envoyé un tatouage et donc c'est Julien Marie que vous connaissez puisque c'est le barbu de cocktail Michel et donc il m'a envoyé son tatouage c'est pas le truc de Resident Evil hein c'est un obturateur un obturateur toi tu dis c'est Resident Evil ça me rappelait un peu le logo non mais c'est très bien ce que tu fais là Sylvain parce qu'en fait Julien est très très triste il nous dit c'est un vrai tatouage maori au sujet de ma passion pour l'image fait l'heure de mon voyage de noces en Nouvelle-Zélande et la plupart du temps les gens me disent mais pourquoi t'as un anus de chat sur le bras et c'est un obturateur d'appareils photos c'est exactement ça mais voilà mais maori un appareil photo maori donc alors Guillaume son histoire elle est assez rigolote donc Guillaume retrouve sur des réseaux sociaux son cousin non sur Clash of Clans il retombe sur son cousin sur Clash of Clans et il se dit mais viens à la maison donc son cousin qu'il a vu très rarement vient en vacances lui c'était l'été et il reste 2-3 jours chez lui et là ils avaient prévu avec ses potes de partir en Espagne pour les vacances et il dit à son cousin bah t'as qu'à venir avec nous ok ils partent en Espagne ils boivent et en fin de journée ils sont complètement pétés ils se disent et si on se faisait un tatouage pour se souvenir de ce super moment avec le cousin qu'il avait pas vu depuis 3 ans et son cousin qui ne connait pas les autres mecs ok ils partent complètement pétés à la recherche d'un tatoueur ils trouvent un tatoueur ils rentrent dans le magasin de tatouage enfin dans le salon de tatouage et dans le salon le tatoueur dit ok mais je vous tatoue quoi et les mecs se regardent le fond Clash of Clans et le mec fait il est quelle heure le mec dit il est 18h47 bah voilà tatouez nous ça tous les mecs se sont fait tatouer 18h47 même le cousin qui les connaissait depuis 2 jours alors lui il a un 18h47 un peu au dessus du zob l'autre au pied et les autres à l'aine ça fait un peu code façon Hitman donc ça pourrait être en vrai quand t'as un truc comme ça tu te dis ok vous avez perdu un ami il s'est pendu à 18h47 non on était bourré en Espagne on a demandé l'heure au gars tu vois il y a vraiment tu sais t'as l'impression qu'il y a vraiment un truc profond là dedans pas du tout on était pétés à 18h47 c'est tôt je tiens à le dire quand même c'est tôt pour être bien pétés j'ai reçu un message sur mon Instagram avant hier je crois c'est une nana qui m'a dit qu'elle avait la tête de Marine Le Pen tatouée sur la fesse alors je lui dis bah montre et elle m'a montré et effectivement il y a la tête de Marine Le Pen tatouée sur la fesse donc j'ai dit mais pourquoi et très bien fait en plus un super réaliste on dirait une photo et tout elle m'a dit c'est parce que comme ça on me donne des fessées tape Marine tape Marine j'ai vu la photo et c'est un vrai tatouage bah dis donc elle est pas bleue Marine elle est rouge excusez moi maintenant on va passer au tatouage de Dante alors Dante me dit nous sommes en 2000 j'habite une toute petite ville et j'ai 20 ans et je rêve d'avoir un tatouage mon premier tatouage sauf que c'est cher et je peux pas y aller dans mon village il n'y a qu'un tatoueur et il est trop cher un jour mon cousin vient à la maison et mon cousin me dit oh mais moi je peux mettre des aiguilles ensemble prendre de l'encre je peux te faire un tatou et il fait oh génial alors il se dit et oui je vais me faire tatouer mon signe chinois il est de la chèvre donc il se dit qu'il va se faire tatouer l'idéogramme chinois de la chèvre et pour trouver l'idéogramme chinois de la chèvre je rappelle que nous sommes en 2000 il prend le télépoche et donc il se fait tatouer un idéogramme qu'il a trouvé dans les poches des années plus tard il va sur internet et se rend compte que l'idéogramme chinois de la chèvre c'est ça bah oui on reconnait les cornes et les couilles du bélier et il ne sait pas ce qu'il a de tatouer dans le dos bah s'il y en a qui savent dites nous on a Boris qui est pas mal tatoué moins que toi mais pas mal et il est fan des tortues ninja et donc il a crank du technodrome sur le ventre je l'aurais pas montré s'il avait pas un petit tatouage en plus il m'a dit je suis fan enfin moi j'aime beaucoup Disney mais il y avait un mec qui aimait beaucoup plus Disney que moi c'est Adolf Hitler Disney pour lui c'était toute sa vie et il adorait Blanche Neige il forçait les gens dans le nid d'aigle à regarder Blanche Neige les nains qui ont la mine et donc il s'est fait tatouer Mickey qui rentre un chapelet dans l'anus d'Hitler ça c'est un tatouage qu'on a envie d'avoir qui a l'air ravi en plus il est ravi bah oui oui on continue avec David David a une difformité je pense qu'on peut dire ça comme ça c'est pas bien enfin une difformité il a un problème physique il est né avec deux orteils soudés et donc il m'a envoyé sa photo il s'est fait tatouer le signe découpé les orteils c'est une zone qui fait très mal toi t'as fait toutes les zones donc tu sais j'ai fait des lignes comme les doigts là mais autour des orteils ça pique c'est la michement entre la chatouille et la torture c'est vrai que tu non c'est chatouille chatouille pardon tu bouges parce que t'es chatouillé mais il faut pas alors on va passer maintenant à Elancy lui c'est pas le tatouage qui est drôle c'est son histoire d'ailleurs je vais commencer en fait on va changer je vais vous montrer son tatouage c'est un coeur c'est un coeur bah ça c'est un truc qu'il a fait lui même ou que quelqu'un lui a fait mais c'est pas un pro quoi on voit que le trait est pas régulier oh et on a notre Sherlock Holmes du tatouage bravo il se trouve que je suis tatoueur pendant le confinement alors qu'on avait un peu bu ma copine m'a demandé comme toujours les mecs étaient le nombre le nombre de tatouages sous alcool que j'ai reçu j'ai pas tout mis vraiment alors que normalement il faut pas parce que ça fluidifie le sang et donc ça tient moins bien et ça se pose moins bien ah bah crois moi ça tient pas pendant le confinement alors qu'on avait un peu bu ma copine m'a demandé si elle pouvait me faire un tatouage pour rigoler je lui ai prêté ma machine et tout mon matériel je sais c'est pas pro mais en confinement on s'occupe comme on peut elle m'a donc dessiné ce magnifique coeur dégueulasse mais je m'en fichais un peu c'était pour marquer la chose et puis on s'aimait beaucoup résultat elle m'a trompé deux semaines après encore pendant le confinement alors que j'étais dans la pièce à côté avec ma coloc qui est une meuf mon ego est bousillé bah news où se trouve le coeur écoute je sais pas on dirait une cuisse une cuisse je dirais oui donc potentiellement il le voit tous les jours quoi en plus dès qu'il se brouille youtube en pleurant c'est un truc super triste alors Laura soirée arrosée dis donc elle discute avec ses potes et ils se disent ah ça serait trop rigolo d'avoir un jeu de loi ou un jeu de petits chevaux sur le cul ou dans le dos les gens pourraient jouer sur nous alors bon ils étaient complètement bourrés ils l'ont pas fait ce soir là mais quelques temps plus tard elle s'est dit bon quand même un jeu de loi ça va être long mais elle s'est fait un morpion elle s'est fait un morpion sur la jambe elle me dit beaucoup de gens en soirée voient mon cul parce que quand je leur dis hé vous avez qu'à faire un morpion sur moi j'enlève mon pantalon j'avais cette idée là aussi moi au début sur ma main gauche je voulais faire comme un tableau blanc et que les gens après ils dessinent ce qu'ils veulent pour s'arrêter évolutif en permanence mais là t'as craqué c'était il y a longtemps ensuite on passe à Manuel c'est une très belle histoire Manuel il m'a même fait un blog bad news il m'a envoyé il a créé une page t'es un chose d'ease pick of destiny ouais il est très fan de ça et il a un pote de 30 ans il a demandé à sa petite amie parce qu'il est en couple et il a dit voilà j'aimerais fêter mon amitié avec mon pote c'est notre film préféré ma chérie peut-on se faire tatouer le nom du film sur nos corps sa copine a fait bon ok et ils se sont fait tatouer tous les deux sur les fesses Ténac Suzy il y a Ténac d'un côté et il y a Suzy de l'autre c'est un tatouage de couple sans les deux culs sans les deux culs t'as pas le titre et en plus il y a une petite pokéball au milieu il faut bien se coller ouais il faut bien se coller et toujours du même côté du coup oui parce que oui c'est un vert ça veut rien dire alors Jérémy il est génial parce que ça frise l'oeuvre d'art donc Jérémy dit qu'il s'est fait tatouer le nom Paul alors qu'il s'appelle Jérémy je suis sûr qu'il y a un rapport avec l'emplacement genre c'est Paul Verlaine oui c'est ça Paul Verlaine ok j'étais sûr qu'il y avait un truc comme ça il a Paul Verlaine Jérémy s'est fait tatouer une plante sur le pied une plante des pieds Jérémy s'est fait tatouer point au coude un coup de poing Jérémy je t'aime il n'y a pas plus inutile qu'à ces tatouages il y en a un qui est connu en Angleterre c'est ils se font tatouer un coq sur la cuisse parce que tu sais coq en anglais c'est genre l'énorme Youtube et donc comme ça ils disent que leur coq va jusqu'au genou c'est bien c'est chez les beaufs anglais on passe maintenant à Jérôme ce tatouage a une petite histoire effectivement à la suite d'une soirée à arroser je me réveille avec du cellophane autour du pied dans une chambre d'enfant avec une fille que je ne connais pas à côté de moi ma première réaction c'est ouais j'ai réussi à pécho cependant après quelques minutes je me rends compte qu'il y a du cellophane autour de mon pied je regarde donc attentivement et je me rends compte que c'est un smiley je cours dans le salon et je me rends compte que je ne connais personne ni la fille ni le lit ni les gens ni la soirée ni la maison et qui m'a tatoué je ne le sais toujours pas aujourd'hui et vu que le tatouage était sur mes pieds il s'efface et voici ce qui reste du smiley on dirait un tatouage de prison c'est ça exactement mon revache tu sais que tu connais ça aussi quand tu as 5 points comme sur un dé ça veut dire que tu es allé en prison parce que le point central est entouré des 4 autres c'est un point entre 4 murs oui c'est ça mais c'est surtout le plus inquiétant c'est pas le tatouage c'est qu'il se réveille dans une chambre d'enfant moi j'aurais surtout peur par rapport à ça non mais que le mec se rappelle de rien c'est à dire que de rien il sait pas la fille il sait pas le lieu rien et il s'est fait tatouer à un moment faut arrêter l'alcool et puis à mon avis il n'y a pas que de l'alcool c'est pas possible bref ne mélangez pas l'alcool et les médicaments non alors Renaud il fait partie d'un groupe de musique ah oui ils sont plusieurs coronavirus connard de virus non pas ce Renaud là malheureusement ou heureusement je ne sais pas Renaud fait partie d'un groupe et un jour ils allaient en concert et il manquait un des membres du groupe et ils étaient je sais pas combien ils sont 5 ou 6 on va dire un truc comme ça et c'est une sorte de boys band rock énervé Victor Blin n'était pas là ah bah Victor Blin il est pas là Victor Blin il est pas là puis ils boivent ils boivent et ils se disent hé Victor Blin il est pas là et si pour se rappeler qu'il était pas là on se faisait tous tatouer les initiales de Victor Blin VB que vous pouvez voir ici donc c'est tous les groupes 1, 2, 3, 4, 5 personnes se sont fait tatouer les initiales VB puis ils rentrent puis ils voient Victor et disent à Victor regarde ils leur montrent leur cul on a tes initiales sur notre cul ok Victor s'en va et quelques jours plus tard ils reçoivent une photo Victor s'est fait tatouer toutes les initiales de tous les autres membres du groupe sur le cul ce qui lui fait un anneau de sauron de l'anus un peu et on va terminer cette émission avec les tatouages et la bad news de Monk parce que Monk déjà ses tatouages sont très drôles et en plus il lui est arrivé un truc pendant le coronavirus il a très bien raconté donc je vais vous le lire on commence par ses tatouages une paire de couilles qui déplace du caleçon une moule sainte ça c'est un jeu que les tatoueurs font ils dissimulent des petites vulves un peu partout dans leur tatouage des fois en fait c'est ce qu'il explique il dit qu'il a des amis tatoueurs et en fait il sert de tableau blanc voilà donc il lui dessine n'importe quoi c'est pourquoi il a plein de styles différents donc on voit encore les couilles et on voit aussi une chaise une chaise en plastique et mon préféré c'est celui-là c'est Sailor Moon mais qui sort un petit peu d'un boucaquet si on regarde bien oui c'est Benny mais elle n'est pas très elle a un petit peu elle a pris des choses sur elle voilà donc il a ça sur lui et maintenant pour terminer cette émission je m'en vais vous compter les aventures de monsieur Monk pendant le coronavirus pendant tout le début du confinement je me suis retrouvé avec une testicule plus haute que l'autre mais genre elle avait presque disparu genre rentrée dans lui et le lendemain je me retrouve avec une douleur atroce à la testicule droite je consulte un médecin mais il ne reçoit pas cette coronavirus alors je me retrouve devant l'urologue en visioconférence debout sur ma chaise le sgué galère à lui montrer mes boules il me met sous antibiotiques et me conseille de garder une chaussette autour du pénis et des testicules pour calmer la douleur pour que ça soit serré au bout de deux semaines heureusement je travaille chez moi la douleur passe un peu 15 jours de confinement avec mal aux couilles pour fêter ça je pratique donc un coït à ma compagne sauf qu'après l'éjaculation je me retrouve à avoir une décharge au niveau de la testicule la douleur équivaut à un coup de pied dans les couilles go aux urgences bien sûr c'est le pic de covid donc stress ultime 23h hôpital de Créteil autrement appelé la porte des enfers il me garde 4 jours sauf que la première nuit il te monte pas directement dans une chambre tu te trouves dans une grande salle où tout le monde attend pour savoir si tu restes ou si tu rentres chez toi je me retrouve dans un lit avec dans la salle à côté des gens dans des chambres en plastique qui ont le covid j'étais allongé dans un lit à côté d'un mec qui était sûr et certain que le covid avait été créé par l'état chinois impossible de dormir une nuit en urgence c'est le temps qui s'arrête c'est beaucoup de personnes handicapées qui passent mentaux qui passent par là avec des éducateurs pour savoir s'ils peuvent rester une nuit ou deux les hôpitops étaient débordés eux aussi donc j'ai vu un jeune homme du nom de Gaëtan qui s'est fait pipi dessus de plein gré pour déconner une femme qui tapait des sprints dans tout le hall pour récupérer son mari mort mais elle avait pas de mari à un moment deux mecs se sont battus devant mon lit sans aucune raison au moment où je commençais à dormir un petit peu mais c'était surtout dû aux médicaments en intraveineuse sauf que j'avais clairement les couilles moi et la bite à l'air sous juste le drap avec tous ces gens qui se battaient autour de moi alors je poussais des petits cris de temps en temps pour qu'ils partent je t'avoue que j'ai beau avoir de la fierté j'ai beaucoup pleuré surtout qu'en période de covid t'as le droit à aucun accompagnement ma copine m'a clairement juste déposé devant l'hôpital comme un colis de merde bref je reste 4 jours à l'hôpital en service urologie en surveillance à côté d'un monsieur qui via une machine se faisait retirer des caillots de la vessie par l'urètre bref je suis en larmes pour lui comme nous tous finalement mais 4 jours c'est très long surtout que les télés dans les hôpitaux bah faut faire une demande et comme je suis parti en urgence mais j'ai pas pris mon chargeur de téléphone du coup j'ai passé 4 jours à regarder des rediffusions du tour de France sur la télé du monsieur qui fait pipi des caillots mais sans le son parce que le son c'est avec un casque que tu vas demander à l'accueil et que tu dois payer et en plus ajouter ça sur ta facture et j'avais la flemme de demander à une infirmière à une infirmière de faire ça bref au bout de 4 jours examen échographie scanner prise de sang bah ils savaient pas ce que c'était mais ils m'ont trouvé une hernie dans l'aigne gauche ce qui n'a rien à voir avec l'infection de mes testicules voilà pour finir après 3 mois d'attente pour voir un vrai urologue d'ailleurs mon urologue que j'ai vu il était hyper drôle et on a bien rigolé surtout quand il a vu le tatouage de mes couilles puisqu'il a des couilles tatouées sur la jambe que vous avez vu il m'a fait un toucher rectal et il m'a dit alors monsieur voilà vous avez tout simplement une infection de la prostate et moi j'ai le doigt qui pue merci la médecine yes je me retrouve avec une infection des testicules qui passe toujours pas 3 mois d'antibiotiques une douleur quand j'éjacule et une hernie qu'on peut pas opérer tant que mon infection soit pas guérie afin d'éviter une infection post-opératoire voilà j'espère que ça t'aura amusé de lire mon périple j'en rigole avec ma psychologue donc je le vis plutôt bien manque courage je crois voilà nos testicules sont avec toi mais garde les tiennes s'il te plaît merci d'avoir suivi cette bad news merci beaucoup à Sylvain toujours un plaisir d'être venu friki hoodie sur les réseaux je vous rappelle que nous n'avons plus de lieu pour tourner que nous avons besoin de vous pour nous aider donc si vous pouvez aller sur Tipeee c'est sympa si vous pouvez vous abonner c'est sympa mais aussi partager la bonne parole de l'information dites que bad news c'est cool et que ça serait bien qu'on ait un lieu pour pouvoir tourner voilà attendez excusez-moi hé vous croyez que je vous vois pas les clodos barrez-vous de chez moi ok ok bon je crois qu'il y a le Satan breton qui veut qu'on s'en aille voilà comment il sait qu'on est là il a des caméras putain on dirait une lampe c'est super bien fait les démons c'est hyper parfait bon bah on se casse on se casse bye bye ciao pourtant que la montagne est belle comment peut-on l'imaginer la montagne est belle on se casse la montagne est belle Sous-titrage ST' 501